On s'assoit, on écoute attentivement parce que cette vidéo est très importante, c'est mon coup de gueule, enfin c'est mon bonheur mais c'est mon coup de gueule aussi, c'est une propagande, c'est une propagande, c'est la dictature, cette vidéo, clairement, on va parler du top 20 mondial, des meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de l'année en tout cas 2023, sans contestation possible, la couronne ira bien entendu à Ziwoo, il n'y a aucun suspens sur cette année 2023 mais on revient un petit peu sur le parcours général de cette année. Et pour remettre un petit peu les points sur les i parce que pas tout le monde n'a la mémoire fraîche, c'est vraiment le problème un petit peu d'actualité récente, depuis quelques années on fait que du consommable de l'information fast food et on oublie très vite ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 8 mois et on ne retient que les deux dernières semaines qui sont derrière nous et donc ça c'est vraiment problématique. Salut les amis, une intro spéciale Noël de Skin Monkey qui nous offre un bonus pour cette période de fête de 50%, c'est assez exceptionnel, profitez-en très vite, ça ne dure que jusqu'au 8 janvier. Il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois, plutôt sympa pour cette période de fête, utilisez mon code MALECCSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux. Voici mon tweet du début de la semaine dernière avec un hommage et pour moi voilà quelque chose qui est plein de vérité même si bon là j'ai pris un peu du recul et j'ai pu dire une petite bêtise. Alors cette année dans le top 20 des meilleurs joueurs, Vitality inscrira son nom un peu plus dans l'histoire, je pense qu'il y aura Zewoo, Spinks, Flames et également Magisk. C'est faux, je pense que Flames n'y sera pas, donc 3 joueurs dans le top 20 HLTV parce que je m'y suis penché et honnêtement Flames il manque un petit peu à droite à gauche mais il n'est pas loin, je pense qu'il est vraiment genre top 25, un truc comme ça. Mention spéciale pour Apex qui est le pilier et le leader de ce projet, les stats individuelles priment pour ce trophée donc il n'y sera pas. Voilà ça c'est le cœur brisé que je vous dis ça, je ferai une vidéo à ce titre, on est là, pour marquer son empreinte définitivement dans l'histoire de Counter-Strike cette année 2023 pour lui rendre un hommage historique qu'il mérite et qu'il faut que personne n'oublie. Voilà donc aujourd'hui on va faire un cours de Counter-Strike et il faut que tout le monde fasse une propagande pour Apex parce que jamais depuis 10 ans de Counter-Strike un leader in game n'est mis en avant. Les grandes années de Astralis, Glaive n'a reçu qu'une fois un classement HLTV, une seule fois. Targan il n'est jamais mentionné, Zeus qu'en avis performé ou alors quand il gagne un majeur avec Gambit il n'a jamais été mentionné. Bref ce sont les stats individuelles qui priment, c'est le niveau de performance, de statistique etc. Alors je vais vous donner mon classement comme ça à la volée juste pour vous dire, c'est pas mon avis objectif etc, c'est en étudiant un petit peu les stats, je pense que je serai pas loin de ça. Le top 20 HLTV cette année ça va être ça. Le top 5 en tout cas selon moi c'est Ziwoo, Nico, Rops, Monesi et Spinks. Voilà pour moi ça c'est le top 5, mettez-le un peu où vous voulez, lui en 2, lui en 3, lui en 4. Pour moi c'est Ziwoo, Nico, Rops, ça pour moi c'est mon top 3. Monesi, Spinks, il faut un peu les bouger. Moi je mets Nico en 2 par exemple, sauf qu'en fait Rops ça fait 3 mois qu'il casse la baraque à tout le monde sur Counter Strike 2. Donc tout le monde fait une propagande de Rops et lui il bourre le Chibrax. Alors que Nico il gagne Katowice, il gagne Cologne, il a un rating phénoménal sur CSGO. Il fait une transition un peu plus difficile pour le coup sur CS2. Il l'a même dit en interview qu'il avait du mal avec le jeu, qu'il trouvait pas ses marques, qu'il était irrégulier. Alors que Rops, lui il a fait une transition où il a été monstrueux là-dessus. Même si Faiz est une équipe beaucoup plus dominante, plus complète, plus récompensée cette année que G2. Donc t'as un petit peu cette contrebalance. Mais si tu récompenses individuellement, c'est Nico qui est au-dessus. Point à la ligne. Le top 10 maintenant. Pour moi il va y avoir du broki, du simple qu'on a oublié. Parce qu'il est à 1,20 de rating toute l'année simple. Jusqu'à ce qu'il fasse son burn-out. Et en mode, vas-y moi je veux plus jouer avec Alexi B ou vous casser tous les couilles. Je veux plus jouer avec personne. Dans tous les cas il a 1,20 de rating avec 100 maps jouées simple. Donc il a les stats de sphinx. Que sphinx on met dans le top 5 parce qu'il gagne des trophées bien évidemment. Mais simple individuellement, il est encore là cette année. Je précise. Donc broki, simple, son payus avec Ainz qui fait une année incroyable. Device qu'il faut pas oublier qui est stratosphérique cette année individuellement. Staven, ma disque. Voilà, joueur voilà. Et du top 10 au top 20. Encore une fois dans le désordre. C'est mes joueurs que j'ai un peu sélectionnés. On pourrait avoir du Electronic, du Rain, du Shiro. Shiro, il a été stratosphérique mais il a été kick de Cloud9. Donc encore une fois on oublie. Cloud9 ça a été la débandade. Il y a eu des mercato décider ça. Donc c'est une équipe qui est un peu esselée. Mais Shiro, il est mentionné par ZeeWoo. ZeeWoo te dit cette année que Shiro, il est démoniaque. Qu'il est stratosphérique. Qu'il est très fort. Si ZeeWoo le dit, c'est que le mec est fort. Vous comprenez ? Et je ne me base pas sur l'avis de ZeeWoo pour mentionner Shiro. Pour moi, Shiro, je le dis depuis 2-3 ans, c'est le meilleur sniper au monde. C'est le meilleur sniper au monde. Je le répète. Voilà. Si tu mets les deux extraterrestres à côté, tu mets ZeeWoo et Simple de côté. Parce que ce sont des joueurs un peu hybrides qui ont pris le sniper mais qui sont complets, qui savent un peu tout faire. Alors que Shiro, Monesi, etc. sont des snipers purs de formation. Voilà. C'est vraiment la descendance de joueurs comme KennyS, comme Guardian, comme GW, comme Fallen. Shiro, pour moi, est au-dessus de tout le monde. Tout simplement. Alors après, tu as du Twist. Tu vas avoir du Blame F. Frozen va être là, bien évidemment. Cacerato. Peut-être du Elish qui fait une belle transition sur CS2. Mais est-ce que son année, il n'a pas été là ? Jabi Hunter chez G2 a été stratosphérique. Mais pareil, comme G2, ça a été coup-ci, coup-ça. On peut oublier Nertz, joueur de Hens, qui est aussi colossal en termes de Firepower. Voici mon top. Mais surtout, mais surtout, on va parler d'Apex sur cette vidéo. Parce qu'Apex, il a été le cœur de tout ça, en fait. Il a été le leader in-game de trois équipes différentes, voilà, cette année. Avec Dupré, sans Dupré, avec Majisk, sans Majisk, avec Flame Z, sans Flame Z, puis avec Mezzi. Il a mûri. Je le vois. Il n'est plus... Ce n'est plus un chouineur. Enfin, il y avait des moments où, par exemple, il était frustré. On voyait l'émotion envahir son visage. On le voyait. Il changeait de couleur. Il pouvait être tendu. Mais c'est parce qu'il n'avait pas forcément les joueurs qui étaient au niveau où il pouvait être. Et c'était ça, l'incompréhension. Je n'ai pas mentionné les cacahuètes avec qui il a joué, ancien cheater de Zub, que je leur crache à la gueule. Mais c'était compliqué. Je pense que c'était compliqué d'avoir des joueurs dans le bac à sable à ce moment-là de sa carrière. Très honnêtement. Mais il a mûri. Il a appris à s'internationaliser. Il a pris le rôle de leader in-game. Personne ne mettait une pièce dessus. Moi, le premier, parce que c'est quelqu'un d'émotif. C'est quelqu'un... Je ne voyais pas dans le capitana. Dans le leadership, il a toujours été là. Apex a toujours été un co-lead. Il a toujours co-le les Existence, les Happy, responsable des Pistols Rounds, responsable des T-Rounds, des Anti-Echo. Il a toujours construit du game. C'est un rat de laboratoire. Apex a été un des seuls joueurs de la scène française à transmettre au subtop. Je suis premier témoin de ça. C'est un des seuls à s'être déplacé en LAN pendant que tous les mecs ne se déplaçaient plus en LAN. Moi, je me rappelle d'Apex. J'ai joué contre lui à la Cap Arena. On s'est embrouillé. On joue au foot. Mais c'est un ami. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup adoré, que j'adore toujours. Mais que je n'ai aussi pas apprécié sur des points. Il a évolué. Aujourd'hui, il est mûr. Il est mature. Il est complet. Il est intelligent. Il est très fort dans le management. Il sait comment gérer Zibou. Il lui a permis de s'épanouir. Il lui a permis de devenir beaucoup plus complet. De prendre plus d'espace. De lui donner plus de confiance, d'assurance. Je le vois dans Zibou aujourd'hui. C'est devenu un homme à part entière. Je pense qu'Apex a été un élément très important de ça. Également, le fait qu'il arrive à jouer. Peu importe. La transition avec les Danois a été compliquée. Ça a été une catastrophe l'année 2021. Ou 2022. Je ne sais pas. Il y a une année où c'était une pourriture absolument. Vitality, le projet a été catastrophique. C'est 2022. 2022, je pense. Et donc Apex, avec le travail, la persévérance, il trouve son groove. Il trouve son rythme de croisière. Et là, 2023, on a un Vitality stratosphérique. Et oui, on a toujours, 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 toujours été dans le sac à dos de Zibou. On a toujours dépendu des stats de Zibou, de sa forme individuelle, de sa motivation, etc. En mode, c'est bon, arrêtez. Donnez-lui la WAP. Pourquoi il a la Galil ? Pourquoi toi, t'es à la K ? Rappelez-vous de tous ces dramas, de toutes ces polémiques, etc. Qui sont effacés aujourd'hui par le succès. Mais moi, j'ai la mémoire fraîche. Moi, j'ai la mémoire très, très fraîche. Et Apex, il a tout essayé, en fait. Il a tout essayé. Il a essayé telle recette. Il a essayé telle recette. Il a essayé telle recette. Et aujourd'hui, il a trouvé son rythme. Il a trouvé son ADN. Et il arrive très bien à faire briller tous les joueurs. Maisy a encore besoin d'un peu de temps, d'adaptation sur les rôles, etc. Mais on voit qu'Apex est un leader in-game à part entière. Et il ne sera pas dans le top 20 HLTV, comme tous les joueurs que je vous ai cités, que je déplore, parce qu'on ne met que en avant les statistiques. Je suis leader in-game. Je suis un joueur catastrophique en termes de stats. Mais j'ai toujours à porté dans mes équipes. Et je vous le jure que j'ai été l'élément principal des victoires et des projets que j'ai mis en avant quand moi, je jouais professionnellement parlant. Tous les joueurs avec qui j'ai joué, qui ont brillé aujourd'hui, qui sont maintenant devenus même limite des stars, etc. Je n'en parle jamais parce que je suis plutôt en retrait. Je n'ai pas envie de m'attirer, en tout cas, tout le bénéfice, etc. Mais j'ai joué avec Chaos, j'ai joué avec Jax, avec Beyaz, avec plein de joueurs, avec CMS, plein de joueurs aujourd'hui qui ont vraiment beaucoup évolué. Brahms, plein de gens qui sont allés sur Valorant, qui sont sur CS, etc. Je pense avoir été très important dans les projets. Et Apex a fait beaucoup pour ce projet-là. Il ne sera pas dans le top 20 à Shell TV. Mais pour moi, la couronne, lui, va autant qu'Azivou. Bon, peut-être que j'abuse, mais pour moi, c'est Apex. Cette année, c'est celle d'Apex. C'est l'année où il a cassé un plafond qui était autour de lui. Et où, voilà, c'est bon, on a lâché et il arrive à gérer son rythme. Je le vois après-game en analyse, je ne suis personne pour lui apprendre quoi que ce soit. Mais je sens que c'est mieux, c'est plus complet. L'économie, les saves, le rythme du jeu, quand est-ce qu'on joue rapide. Avant, il y avait des facteurs récurrents qui revenaient. On voyait faire des gogols tout le temps. La gogol, c'est un move, c'est cross in smoke, etc. Un mauvais timing, etc. Il faisait des hero play qui ne payaient pas. Aujourd'hui, il est beaucoup plus juste dans son appréciation du jeu. Individuellement et collectivement dans ses calls. Je sens moins de frustration, beaucoup plus de calme. Et des fois, quand il faut exciter le jeu, il est capable aussi d'exciter le jeu. Je le vois, moi, comme un chef d'orchestre, en fait, Apex, aujourd'hui. Et qui est au sommet de son art. Voilà, je ne sais pas. Rendez-vous compte qu'Apex, il est monté crescendo tout au long de sa carrière. Il atteint son pic, son air Envy Us, Titan, ou individuellement, c'est Titan. Il est intouchable chez Titan. Mais chez Envy Us, il atteint son prime, entre guillemets, en termes de trophée, de récompense. Il gagne le major, etc. Mais avant ça, c'est le meilleur entry fragger au monde. Aujourd'hui, il est support. Il est leader in game. Il a changé de rôle. Il est versatile. Il est complémentaire avec les autres. Il est lead. Et pour moi, il est au sommet de son art aujourd'hui. Je ne sais pas s'il pourra monter plus haut. Je lui souhaite, en tout cas. Et il est vieux. Il monte, il vieillit. Et le mec, il se bonifie, quoi. Un peu comme Karigan, qu'on a félicité sur l'année NTV 22, où il a été stratosphérique. Cette année, c'est Apex. Point à la ligne. Pour moi, il rentre dans les meilleurs leaders of all time. Pour moi, il rentre dans les goths du lead. Alors qu'avant, je ne le mettais pas forcément. Pour moi, tu mets du Karigan Glaive Zeus, parce que c'est des leaders in game de formation. Voilà, je pense qu'Apex, lui, il va dire, moi, ces mecs-là, je n'ai pas peur d'eux. Je les ai battus en étant joueur, je les ai fracassés. Je les ai battus en étant leader in game, je les ai fracassés. En tout cas, il n'a jamais eu peur de Zeus, je pense. Il a du respect pour ces gens-là, c'est sûr, à 100%. Ça a peut-être été ses mentors. Il a peut-être pris des conseils. Mais croyez-moi que pour lui, en tout cas, je pense que c'est ça. Moi, je vois ça d'un point de vue plutôt long terme. Dans la carrière, dans l'expérience. Il faut respecter les anciens et ce genre de trucs. J'ai ce côté-là, donc c'est pour ça que je les mets aussi devant lui. Fallen également, voilà. Donc pour moi, il est dans le top 5. Peu importe où je le mets. Moi, je le mets en top 4. Peut-être en top 3, devant Zeus même. Mais Karigan et Gleif, je les mets quand même en cran au-dessus. Deuxième chose que je veux souligner sur Apex, c'est sa transmission. Il a toujours été capable de lead, mais surtout de transmettre de la connaissance. De faire progresser les joueurs autour de lui. De les éduquer à Counter-Strike. Sur les principes de jeu, sur l'élaboration tactique, stratégique. Sur les points individuels, les repositionnements. Ça, je le sais. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Il se rappelle certainement avec 3D Max. Quand il venait à Marseille en bootcamp. Et j'étais là. Je regardais. J'écoutais. Je faisais partie de ça. C'était incroyable. Et je l'ai vu tout au long de sa carrière évoluer comme ça. Quand il a aidé Alex. Il a été son mentor. Wasink. Il a conseillé des joueurs à l'international. Des Dexters. Chez Mouz. Chez René Gates. Etc. D'autres gens. Ça a toujours été quelqu'un d'ultra suprapassionné. C'est un mec qui ne touche à aucun autre jeu que Counter-Strike. Vraiment. Fortnite. Among Us. Call of Duty. Il ne touche à rien d'autre que CS. Il travaille de la smoke tout le temps. Voilà. C'est un mec qui fait des burn-out. Il y a des moments où il n'a plus envie d'être sur le PC. Mais croyez-moi qu'il a très vite envie de revenir sur le PC. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur et l'amour de CS. Vous n'imaginez pas. Pour moi, c'est le joueur le plus passionné de CS. J'en connais d'autres. Mais pour moi, c'est lui le... En tout cas, en France. En francophonie, c'est lui au-dessus. Et il y a des existences. Il y a des mecs qui aiment le jeu. Mais pour moi, Apex, c'est encore un cran au-dessus. Ça a été un humain incroyable. Il a fait des coups fourrés. Voilà. C'est comme ça. Il y a la jeunesse. Il y a le caractère. Il y a plein de trucs. Il y a l'ego. Mais aujourd'hui, il est là. Après 15 ans de haut niveau, plus de 10 ans de très très haut niveau de tir international. Le joueur le plus titré en France. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être le joueur le plus titré en France avec NBK. Mais il va le dépasser ou il le dépasse déjà. Le palmarès le plus étoffé. Le plus expérimenté. Le plus longtemps au haut niveau, en tout cas. Donc, c'est la référence. Pour moi, c'est une personnalité dans l'esport. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je n'ai rien préparé, les gars. Regardez. Je vous ouvre mon écran. Je n'ai rien. Je n'ai aucun texte. Je n'ai rien du tout. Je ne fais ça qu'avec ma mémoire. Parce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre avec Apex, de Pixel, tout ça. De suivre en même temps. Et donc, mon ressenti personnel. Et puis, c'est tout quoi. Et donc, il y a des anomalies. Il y a des conneries. Il y a des absurdités que j'ai pu dire. Qui va pouvoir donner du contexte. Donner de la correction. Et on prendra avec humilité, bien entendu. Mais pour moi, Apex, c'est ça. Avec ses qualités. Avec ses défauts. Mais aujourd'hui, c'est Zewoo, le numéro 1 de 2020, 3. Sans aucune contestation possible. Il a encore élevé son niveau de jeu. Mais Apex, c'est le king of the king. C'est le roi des rois. C'est le mec de l'ombre. Et c'est celui qu'il faut souligner aujourd'hui. Parce qu'il a fait une année exceptionnelle. Tout simplement.